Le désordre, provient-il de l'ignorance ? Et la paix peut-elle être là quand il y a ignorance ? On va en parler. Sans la connaissance de soi, il n'y a pas la paix, parce qu'il y a ignorance. Et l'ignorance, c'est ce qui est inconnu. Et quand il y a l'inconnu, il y a une grande appréhension dans l'esprit, parce qu'on veut savoir, on veut aller vers ces choses-là, mais la peur nous en empêche. Donc, cette peur crée le désordre, et la paix n'est pas présente. Donc, pour aller explorer ce qui est au-delà de ce qui est connu, il faut être libre, libre de ce que l'on sait. Parce que tout ce que tu sais t'empêche de voir autre chose. Parce que tu es attaché à ce que tu connais. Et à chaque fois qu'il y a l'inconnu, tu t'accroches à ce que tu aimes, à ce que tu as l'habitude. Et en fait, tu restes stagné dans ton petit monde connu, où tu te réfugies, et tu te sens en sécurité dans cette enclave, dans cette bulle que tu as fabriquée. Mais la vie sera molle, monotone, et ne sera pas quelque chose d'émerveillant quand on reste comme ça dans sa petite bulle, à s'enfermer de tout ce qui se passe. La paix permet de s'ouvrir. La paix permet que l'on puisse s'aventurer sur des chemins inconnus. La paix permet qu'on puisse sortir de ces sentiers battus. Autrement, c'est la répétition, c'est la mécanisation de la vie, par l'instinct, par la compulsion, par les réflexes. Et tout ça fait de nous des robots. On est robotisé par ce que la pensée propose, par ce que le connu propose, parce que c'est répété. Tout ce qu'on répète est déjà fait avant. Donc on répète, et ce que l'on répète rend la vie monotone, puisqu'il n'y a rien de nouveau. C'est quand on va au-delà de ce qui est connu que ça devient intéressant. Et chacun d'entre nous, on est voué. Parce qu'il y a un élan en soi qui nous pousse à y aller vers cet incommensurable vide où rien n'est connu. Et donc on veut découvrir. L'homme veut découvrir. Tu veux découvrir. Tu es de cette trempe. Et nous sommes tous avec l'élan d'une vie qui nous donnera un peu de joie. Parce que ce que nous vivons, quand nous sommes enfermés dans nos bulles, dans nos petites vies connues, et que nous répétons tout le temps, alors il n'y a plus la joie. Et dans cela, on a un substitut de la joie qu'on appelle le plaisir, qu'on appelle le bonheur, qu'on appelle être heureux. Être heureux parce qu'on veut avoir les choses qui nous égayent. Donc on s'amasse des choses, de l'argent, du bien-être, on s'amasse des idées, on s'amasse plein de choses, et on s'encombre de tout ça. Nous sommes dans un marasme, et nous pataugeons là-dedans. Toujours de la même manière. Nous ne connaissons pas le courant fluide de la vie, où la vie nous emporte avec la joie de vivre, la joie d'être présent à tout ce qui se joue. Et dans cette petite bulle, justement, il n'y a pas la présence. Il y a juste l'inconscience. Il y a une certaine inconscience, une ignorance, qui fait que nous sommes dans la peur de quitter ce que nous avons. Et c'est une propagande de décennies qui te dicte comment tu dois te comporter face à l'inconnu, face à ce qui est nouveau, comment tu dois être. Et on t'explique comment tu dois y arriver pour pouvoir ne pas subir cet inconnu, cet inconnu qui est au-delà de ta compréhension. Ta compréhension est certes celle de toute la connaissance que tu as eue, de la vie, de tes expériences. Tu as amassé des mémoires qui ont été faites et puis tu récupères cela comme des trophées, des références sur lesquelles tu bases la vie que tu as maintenant. et toutes nos vies sont basées sur ce qui a été passé. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce que le passé, c'est ce que nous connaissons. Et l'inconnu, c'est ce qui se joue d'instant en instant, qui coule et qui émerveille. Mais ce passé fut cela. Ce passé était la vie. Et la vie a coulé. Et à ce moment-là, c'était vrai. Mais quand nous avons cette référence pour vivre la vie qui se joue maintenant, cette référence, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. On se ment avec des choses que l'on a amassées et on veut les refaire vivre. Mais ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est ce qui coule. Là, maintenant, au présent. Dans l'émergence de ce qui se meut d'instant en instant. et cette chose coule, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas dire comment tu l'aimerais, comment tu aimerais la voir. Elle est là, elle coule. Et donc, on passe tout le temps de notre vie à vouloir contrôler ce flux qui coule et qui dérange justement tes habitudes, tes trintrins, ta zone de confort dans laquelle tu t'es enfermé. Et tu vois, cette zone de confort, elle est une illusion parce que elle appartient à ce que le passé a prescrit. Et tout ce que nous faisons dans le passé, c'est aujourd'hui la vie que nous vivons. Si on ne change pas maintenant, ce que nous vivrons demain sera la même chose. Si nous ne sommes pas sortis de cette enclave de la bulle dans laquelle on s'est enfermé, et bien demain sera exactement la même chose. Toujours la même monotonie qui se répétera jour après jour. Et on dira à nos enfants, à nos générations suivantes de faire la même chose. Et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Mais toutes ces générations qui arrivent justement, elles se sentent acculées. Il y a quelque chose de maladive dans tout ça. Il y a une insatisfaction terrible. La vie n'est pas celle qu'on perçoit au fond de soi. Elle est celle qu'on nous a proposée. Elle nous a été donnée. On l'a héritée de ce que le passé propose. et tout ça crée en soi un malaise parce que ce que nous vivons est faux. Parce que nous ne vivons pas le vrai, l'extase du moment où tout coule. On n'est pas en train de chevaucher la vague qui coule. on est stagné, on est bousculé par l'envie de garder tout ce qu'on a pour ne pas perdre la zone de confort. C'est une grande difficulté pour chacun d'entre nous. mais de le voir, de comprendre, d'oser casser les tabous que nous avons pour pouvoir regarder ces choses nous permet de nous libérer. Mais très peu veulent voir parce que quand on voit la réalité, alors ça suppose qu'il faut absolument qu'on change. ça nous demande de regarder les choses avec une autre vision. Et cette autre vision, pour la voir, il faut que tu abandonnes tout ce que tu as construit. Et toutes ces choses que l'on a amassées, il est dur, il est difficile de s'en séparer parce que on a fait l'habitude avec cela. C'est rentrer dans nos mœurs, dans nos traditions, on les répète, on les répète même si on n'y croit pas, même si on n'est pas d'accord, mais on les répète parce que tout le monde le répète. Et donc on vit dans un monde où tout le monde te dit comment il faut faire pour être heureux, mais en fait il n'y a personne qui est heureux. Donc on te dit il faut réussir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir plein d'argent, il faut méditer, il faut faire ceci et cela. Et en fait personne n'est heureux, personne ne sait vraiment. la grande majorité est comme ça. On est happé par l'envie d'être heureux, l'envie de quelque chose qui soit authentique, vrai. Parce que nous sommes dans le faux, alors il y a automatiquement une dualité entre ce que on est vraiment et ce que l'on aimerait. et il y a cette dualité. Et il est bon de voir ce qui se passe vraiment parce que tu vois l'illusion de tout ce que tu veux atteindre. Parce que ce que tu veux atteindre c'est de l'illusion, ce n'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose que tu as inventé pour te réconforter de l'inconnu, de ce qui te fait peur. Donc tu inventes un monde pour ne pas y aller, pour ne pas faire face à cela. Or, la vie, tu ne peux pas la cacher sous le tapis. La vie, elle est ce qu'elle est et personne ne peut l'idéaliser ou la changer. Certes, tu peux l'idéaliser, mais ce que tu feras c'est quelque chose, ce que tu auras en idéalisant la vie, ce sera quelque chose qui t'appartient, qui appartient au monde de la pensée, au monde de l'image, au monde du concept et ce ne sera pas quelque chose de vrai. Donc, ce qui est vrai a besoin d'être vécu et pour le vivre, il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais. alors connaître ce qui se passe en soi, cette connaissance qui s'apprend d'instant en instant que l'on ne peut pas accumuler pour dire je sais maintenant puisque c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. c'est quelque chose qui émeut même l'être parce qu'il est toujours émerveillant de rencontrer ce qu'il y a au-delà de ce que l'on a construit et connaître ce que l'on a construit de soi, c'est ça la connaissance que l'on a besoin de savoir pour abandonner ce qui est faux. Abandonner ce qui est faux c'est la révélation de la vérité, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Et à ce moment-là tu es cela, tu es authentique parce que tu ne peux pas être autre chose que cela. tout ce qui est passé, les pensées qui t'habitent ne sont plus pris en compte parce que ces pensées qui t'ont mené par le bout du nez tu les as vues, tu as vues l'illusion, tu as vues le mensonge que c'était. Ce n'était pas vrai et ce qui est vrai c'est ce qui coule et ça c'est ce que tu es. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada